Chers collègues, j'espère que dès la fin de cette fichue pandémie, vous pourrez revenir visiter Paris. Et quand vous vous baladerez entre les immeubles haussmanniens, je vous invite à repérer les vitres sales, les boîtes aux lettres pleines. A chaque fois, ce sera le signe que l'immeuble est vide. Et vous verrez, il y en a plein. A Paris, près d'un logement sur cinq est vide. On appelle ça la spéculation immobilière. Moins il y a de logements sur le marché, plus les immeubles se vendent cher, plus les prix des loyers montent. Et plus la crise du logement s'aggrave. Pour en sortir de cette crise, il faut remettre ces logements sur le marché. Et pour cela, il y a une solution, c'est la réquisition. Alors à tous ceux qui hurlent à l'expropriation et à l'atteinte aux droits de propriété, je vous rassure, réquisitionner, c'est forcer un propriétaire à toucher un loyer tous les mois. Ça va, c'est loin d'être le goulag, vous en conviendrez. Et en plus, ça permettra, je termine, à des millions de personnes d'avoir un toit sur la tête. Et donc, s'il y a une vraie raison de hurler, hurlons plus tôt pour que le droit au logement soit réellement fondamental. Merci. Merci madame. Merci.